Hola yo gozaimasu, j'espère que vous allez bien, c'est Mei et aujourd'hui on se retrouve pour mes achats manga du mois de juillet qui sont assez énormes, enfin énormes, non pas du tout, ça va, ça dépend des mois, mais là ça va, j'ai été raisonnable, vu que je partais pas aux vacances, je me suis dit autant m'acheter un petit peu de manga, bon il y a beaucoup de séries en cours que j'ai acheté et une que j'ai craqué parce qu'il y avait une édition parfaite, donc c'est parti pour vous présenter ça juste après l'intro. Je me suis donc procuré le tome 6 du manga The Killer Inside qui est un trailer très rythmé, où cette fois-ci on en apprend un peu plus sur le passé du personnage principal, qui est donc Eiji. Franchement ça a été un très bon plaisir à lire, découvrir pourquoi il a une double personnalité, qu'est-ce qui s'est passé dans son passé pour qu'il en arrive à ce point-là, et là on en apprend vraiment énormément plus. La jaquette est juste magnifique, côté dark et côté parfait, encore une fois, c'est de l'éditeur Kion, c'est un seinen, et le mangaka c'est le scénario Hajime Innoryu, et le dessin Shota Ito. La couverture est très colorée, derrière c'est jaune, rose, et là on a une couverture où la fille est parfaite, mais elle a un côté un peu noir et blanc, et autour de ses yeux, un violet comme si elle avait pris un coup de poing dans la tronche, et qu'elle a un bleu, un cocard. Donc, pressé d'avoir la suite de cette série qui devrait se finir en 10 ou 11 tomes je crois, si je dis pas de bêtises, donc je pense, de toute façon que clairement je me procurerai la suite, parce que j'ai envie de savoir à la fin, le fin mot de cette histoire, et à la fin, on nous laisse sur un suspense de malade, et ça me frustre à chaque fois d'avoir un suspense. Des fois, j'ai clairement envie que tous les tomes sortent et les lire au dernier moment, comme ça, au moins, je suis tranquille, je saurais la fin de l'histoire. Mais bon, ça m'empêche, je peux pas résister à lire quand même le tome dans le mois où il sort. Ensuite, je me suis procuré le tome 4 du manga Blue Period, qui est un manga d'art, où on y suit notre jeune homme qui passe plusieurs concours pour entrer dans l'école d'art, qu'il a décidé de vouloir entrer. Donc, on y suit son stress, on a ses appréhensions, il y a plein de choses qui se mélangent dans ce tome-là, et je suis vraiment pas déçue de me procurer encore une fois cette série qui est une perle, franchement. J'adore, on a des termes d'art, où on nous explique les techniques que les peintres doivent apprendre avant de bien peindre une toile. Et franchement, pas déçue, je suis pressée que l'anime sort pour découvrir ce manga adapté en anime. On aura des musiques, ça sera animé, donc clairement, c'est toujours un plaisir de lire le manga et de découvrir en anime. J'espère qu'il sera fidèle au manga, bien sûr. Donc voilà, j'ai pris ce manga qui est du mangaka Tsubasa Yamaguchi et de l'éditeur Pika Edition. La couverture est colorée, très jolie, avec un personnage différent des précédentes couvertures des autres tomes. Mais voilà, donc je me suis pris ceci. Je me suis ensuite pris le tome 2 du manga Le Fossoyeur, et c'est une petite série en 4 tomes que j'avais envie de découvrir. Donc j'avais pris le premier tome et j'ai tout de suite adhéré à l'histoire. On y suit un jeune garçon qui va devoir devenir Fossoyeur. Donc les Fossoyeurs ont pour rôle de tuer les âmes possédées, parce qu'il n'y a pas de moyen de guérir des âmes possédées à part les tuer. Du coup, il va devoir devenir Fossoyeur après la tragédie d'avoir perdu toute sa famille par une âme possédée. Donc pour un jeune homme assez jeune, devenir Fossoyeur en tuant les âmes possédées, c'est quelque chose que personnellement moi je ne ferais pas, parce que voilà, c'est quelque chose de très... Bah c'est horrible tout simplement, parce que voilà, tuer une personne possédée, ça reste quand même une personne, c'était une personne avant d'être possédée. Donc on y suit, là, on en apprend un peu plus sur ce personnage-là, donc qui est un personnage secondaire du manga, et on en apprend sur son histoire, son passé, et c'était un plaisir franchement de découvrir d'autres personnages, on en apprend un peu plus sur l'histoire, ça nous explique des choses. Et donc voilà, c'est du mangaka, Shihiro Watanabe, et c'est de l'éditeur Kumiku. Je ne sais pas si on le prononce comme ça, mais Kumiku. La couverture est verte, totalement couleur verte, avec le personnage secondaire, et derrière, très simple, très bien, et très neutre. Je me suis ensuite procuré le tome 13 du manga Tokyo Revenger, qui est toujours un énorme plaisir à lire, une bonne dose de détente, avec une bonne dose de baston dedans. J'adore énormément chaque tome que je lis, des fois, ça me frustre, parce qu'on a envie de lire la suite, mais il faut attendre que ça soit traduit, et que ça vienne chez nous. Donc franchement, encore une grosse claque, parce qu'il y a toujours des situations, on se dit oui, et puis il y a des retournements de situations. C'est un cercle vicieux, ce manga-là. Franchement, c'est un cercle vicieux. On croit que ça se résout. Puis au final, il y a quelque chose qui fait que non, ça ne s'est pas résout. Donc franchement, je suis restée de découvrir le tome 14, parce que ça nous laisse sur un suspense, et une page de fin de malade, parce que voilà. C'est du mangaka Ken Wakui, de l'éditeur Glena, qui nous font des perles, comme tous les éditeurs. Il y a chaque manga qui est une perle dans un éditeur. Franchement, Glena, franchement, entre One Piece, Tokyo Revenger, d'autres que j'ai oublié le nom, parce que j'en ai tellement dans ma mangata que je ne sais plus lesquelles j'ai chez Glena. Clairement. Donc je me suis pris Tokyo Revenger. Je me suis ensuite pris le tome 15 du manga Eden Zero, qui est d'un de mes mangas K préférés, qui est Hiro Mashimiya, que je suis depuis Rav Master, que j'ai découvert grâce à ma soeur, parce que ma soeur possédait quelques tomes de Rav Master, puis après j'ai complété, parce qu'on avait envie de découvrir la suite ensemble. C'était un petit bon vieux temps, la nostalgie qui vient avec. C'est toujours un plaisir de partager. C'est grâce à ma soeur que je suis tombée dans cette passion-là et que je ne la lâche pas depuis des années et des années. Je ne vais pas compter les années, sinon je vais me mettre une claque de nostalgie dans la tête. Mais en gros, Eden Zero, c'est de Hiro Mashimiya. Hiro Mashimiya, je suis depuis Rav Master, j'ai après pris Fairy Tie, j'ai pris des petites séries aussi qu'il avait fait, Monster Soul, Monster Hunter, Arrange. Voilà. Clairement, on ne peut pas dire que je ne suis pas fan de ce manga. Et c'est vrai que Eden Zero, j'avais hésité à me le procurer. Puis après, je me suis dit, il y avait un pack de découverts, donc le tome 1 acheté et le tome 2 offert. Je me suis dit, tiens, je vais me le procurer, je vais lire le premier tome. Et j'ai lu les deux premiers tomes assez rapidement après l'autre. Et je me suis procuré le reste parce que j'ai adoré énormément l'histoire, j'ai adoré là où ça se passe, c'est vraiment totalement différent de Fairy Tie. Et j'adore chaque tome, je m'attache au personnage, chaque personnage que je découvre dedans, je m'attache à ses personnages. On nous laisse sur un suspense de malade, encore une fois. Donc, précéder de couvrir le tome 16, c'est toujours un plaisir aussi de lire la post-face du mangaka, qui nous raconte un peu, nous explique un peu pour les nouveaux personnages, comment il a choisi les prénoms, tout ça. J'adore énormément ça. La chaquette est magnifique. C'est de l'éditeur Pika Edition et pressé d'avoir le tome 16, tout simplement. Voilà. Eden Zero, c'est un coup de cœur comme Tokyo Revenger. Franchement, tous les mangas que je me suis procuré sont des coups de cœur parce que sinon, si je n'ai pas un coup de cœur pour l'histoire, je ne prendrais pas plaisir à le lire. Donc, clairement, tout ce que j'ai pris, c'est des coups de cœur, l'amour, je me suis ensuite procuré le tome 3 du manga Une touche bleue qui est une perle encore une fois. On y suit donc l'évolution de cette jeune fille qui a une tâche sur son visage et on a son professeur qui lui a la particularité de ne pas pouvoir reconnaître les visages des gens et on y suit encore l'évolution de cette série, de ce tome-là. On en apprend un peu plus sur les personnages. On n'a pas vraiment pas beaucoup d'évolution un petit peu quand même et c'est toujours un petit plaisir de lire chaque tome qui sort et j'aime beaucoup. Voilà. Donc, pressé de découvrir le tome 4 de cette série que je ne sais même pas combien il y aura de tomes au total dans cette série mais c'est un plaisir de lire cette série. C'est de la mangaka Nozomi Suzuki et c'est de l'éditeur Glena. Voilà. La jaquette se présente comme ceci qui est très mignonne. Chaque tome a son personnage sur la couverture si je me rappelle bien. Et puis, je me suis ensuite procuré le tome 2 du manga I Seen of Affection. Moi et mon anglais on n'en parle plus. C'est de la mangaka Sumoroshita et c'est de l'éditeur Akata. Ce manga est un énorme énorme coup de cœur. Clairement. On a une jeune fille sourde. On a un jeune homme qui s'intéresse à elle. Ça a été un... Enfin... Comment dire ? Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre deux il y a eu une alchimie dès le premier tome qui s'est... J'adore énormément et je suis frustrée à chaque tome fini parce que j'ai envie de découvrir la suite. Je m'attache énormément aux personnages. Les deux personnages sont mignons. Mais vraiment les uns les autres ils ont un charme à eux. Et leur alchimie j'ai l'impression de la ressentir en moi. C'est chelou dit comme ça. De la ressentir en moi tellement... Même à travers le livre l'histoire est tellement bien faite que je sens les émotions entre ces deux-là et l'espèce d'étincelle qu'il y a entre eux. J'avais envie de voir l'évolution de ces deux-là. Franchement c'est un énorme coup de cœur. Mais vraiment énorme coup de cœur. Je ne suis absolument pas déçue de m'être procuré cette série. J'adore. Je n'ai pas d'autres mots. Je ne peux pas vous expliquer plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. mais c'est tout. C'est ouf. J'adore. Les couvertures. Les couvertures. Parlons-en. Elles sont belles. Elles sont magnifiques. Elles sont... Je... Voilà. Je m'arrête là parce que je pourrais en parler 100 ans mais le problème c'est que si je vous en parle 100 ans je suis sûre que je risque de vous spoiler. Je me suis ensuite procuré le tome 5 du manga Khaled Games. Je ne sais pas si on le prononce comme ça. Khaled. Khaled. Ah moi il m'en en anglais. C'est bon. Je vais le faire à la française. Khaled. Game. C'est le cinquième tome. C'est de l'éditeur Kazé et c'est du de la mangaka Kaneyoshi Izumi. C'est une histoire que j'apprécie énormément à lire. On est dans un... Dans une époque chevalereste et chevalier. Il y a des chevaliers. Un prince. Voilà. Une reine. Un prince qui doit trouver une reine. Et je... Les personnages sont très attachants. L'histoire est très prenante parce qu'il y a du suspense. Il y a beaucoup de... Pas de... Il y a un peu de noirceur. Il y a de l'humour. Moi je trouve qu'il y a des passages qui m'ont bien fait rire. Donc je suis pressé de découvrir le sixième tome. Encore une fois tous les mangas que je lis je suis pressé d'avoir la suite. Franchement. Est-ce que je peux vous montrer les premières pages? Yes. Voilà comment les dessins sont faits. Ils sont magnifiques. Ils sont très beaux. Et l'histoire est très prenante. Franchement dès le premier tome j'ai été prise dans l'histoire et j'ai bien aimé. Je ne connaissais pas cette mangaka même si elle avait fait pas mal de séries avant et je ne m'étais pas vraiment intéressée à ses anciennes séries mais ça me donne envie de m'intéresser à ses anciennes séries pour voir comment c'était raconté et tout ça. Donc voilà pour Canada Game pardon. Je me suis pris donc le tome 9 du manga Irrésistible de la manga Azusa Mazé et de l'éditeur Kana. On y suit la suite de notre couple avec ses problématiques comme dans chaque couple il y a des interrogations il y a des hésitations il y a pas mal de choses et là on y suit comment ils vont régler leur situation tout ça j'ai beaucoup apprécié ce tome là et je crois que le 10ème tome ça sera le dernier je ne sais plus du tout si je crois que la série est en 10 ou 11 tomes je crois que oui je crois qu'elle est en 10 tomes je ne dis pas de bêtises le dernier tome sera le dernier je crois qu'ils l'ont dit dans la petite page oui je crois voilà enfin le poids culminant donc c'est ça le prochain tome sera le dernier et c'est une bonne histoire franchement j'ai bien aimé ça sera avec un grand plaisir que je relise cette histoire parce que c'est vrai que j'en oublie à force de lire des mangas j'en oublie les débuts des mangas donc peut-être que je relirai cette série dans pas très longtemps je me suis ensuite procuré le tome 8 du manga le bateau de TSC alors c'est un manga qui on n'en parle pas assez moi je trouve qu'on n'en parle pas assez et qui n'est pas assez découvert par les gens franchement il vaut clairement son détour il y a une histoire prenante chaque tome est une claque dans la tête chaque tome nous donne envie de découvrir la suite avec impatience l'histoire est très prenante on a un suspense on a une enquête de malade on a franchement je ne sais pas comment vous expliquer ça mais moi chaque tome que j'ai lu je l'ai enchaîné tellement assez rapidement ce manga que quand j'arrive à la fin je me dis mais attends c'est trop rapide c'est concours j'ai envie de savoir la suite quoi assez rapidement donc vivement la suite clairement parce que ça nous laisse sur un suspense et j'ai très peur pour la suite mais le manga étant 10 tomes au total donc 2 tomes et c'est fini ah et on aura la conclusion de cette histoire qu'est-ce qui va se passer et tout ça et sauf déjà rien que ce tome là on en apprend vraiment on en apprend un peu plus sur l'enquête de 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 ce jeune homme qui enquête voilà sur merde sur l'empoisonnement au cyanure de potassium si je dis pas de bêtises c'était ça dans une école et qui avait fait 21 victimes 21 victimes et lui il avait enquêté tout ça et franchement chaque tome ça nous laisse sur un suspense de malade j'en ai marre des suspens de malade ça me donne envie de savoir la suite donc vivement la suite et franchement si vous aimez les trailers les enquêtes tout ça le suspense c'est une perte il faut qu'on en parle un peu plus de ce manga là parce que franchement même si moi je connaissais pas l'éditeur avant donc Vega Dupuis je connaissais pas l'éditeur je me suis intéressé et franchement c'est une perte ce manga là franchement je vais arrêter de dire franchement et je m'arrête là bon par la suite je me suis procuré le tome 18 du manga Demons Slayer qui est une claque dans ma poire encore une fois avec des combats de malade des histoires de malade parce que à chaque fois qu'on a un démon qui se fait tuer on a son histoire qui est plus ou moins triste et donc vous devez dans ce manga là encore une fois c'est un plaisir de lire c'est un coup de coeur ce manga c'est un coup de coeur clairement et je suis pressé de découvrir le tome 19 même si je suis pas pressé non plus parce que c'est bientôt la fin donc 23 tomes la fin donc je suis pressé de découvrir la fin mais j'ai peur en même temps de découvrir la fin c'est bizarre des fois on a envie que ça se finisse vite mais dans des séries qu'on aime énormément qu'on a pas si énormément et dont on a des coups de coeur on a absolument pas que ça finisse on a envie que ça veut dire telle One Piece et ses 99 tomes en cours mais vraiment donc c'est une claque encore une fois c'est une claque ce tome là est une claque chaque tome dernièrement est une claque je sais plus où donner de la tête tellement il y a des informations des combats des trucs dedans je ne sais plus où j'en suis donc ce manga bon c'est du mangaka Koyo Koyo Harugotouge je n'arrive jamais à le dire et c'est de l'éditeur Panini Manga ce manga petite anecdote j'ai dû le racheter une deuxième fois parce que il y avait deux pages du manga la première fois que je l'achetais il y a deux pages du manga qui avaient un défaut d'impression est-ce que je suis aussi fan de manga au point de racheter un tome juste parce qu'il y a deux pages qui ont été mal imprimées oui oui clairement donc j'ai un tome en double donc ce tome là je l'ai en double parce que l'autre tome a deux pages mal imprimées donc voilà je me retrouve avec un moment mais bon ce sera peut-être quelque chose à donner à quelqu'un si ça l'intéresse et que lui personnellement ça le dérange pas d'avoir deux pages mal imprimées mais voilà où j'en suis au niveau des mangas je suis vraiment une psychopathe de qualité ça devient un grave je me suis ensuite procuré le tome 2 du manga My Hero Academia Team Up Mission qui est un spin-off de la série donc on y suit les personnages dans des petites missions courtes qui font entre l'histoire principale c'est un plaisir de découvrir chaque petite team qui se crée donc des fois on peut avoir on a Shoto avec Bakugo et Iljiro ou on a d'autres personnages qui font et franchement moi j'ai bien aimé ce tome 2 c'est une petite parenthèse en attendant l'histoire principale et j'adore tout ce qui touche My Hero Academia c'est comme Demon Slayer c'est un grand coup de coeur donc qu'il y ait des spin-off des romans tout ça je me procure tout faut que j'arrête clairement ça devient de la folie mais c'est en tant que fan la collection de quelque chose bon on va jusqu'au bout en parlant de My Hero Academia donc je me suis procuré le tome 29 du My Hero Academia original original donc My Hero Academia le tome 29 regardez-moi cette couverture qui veut tout dire quand on suit l'histoire ça a une signification mais tellement grande cette couverture est l'une de mes préférées clairement c'est l'une de mes préférées elle est magnifique elle a tellement de signification que j'adore je suis fan je suis in love de cette couverture je serais capable de racheter un tome juste pour l'encadrer est-ce que j'en arrive à un point où je me dis que j'ai des folies passagères pas très nettes c'est possible enfin bref voilà c'est du manga kakoe au likochi on n'en parle plus et dans ce tome là on y suit la suite du tome 28 avec des combats plus ouf les uns que les autres là on est en plein en pleine guerre quoi et la fin de ce dernier de ce tome 29 qui est une torture pour le coeur une torture pour le mental et on a juste envie d'avoir le tome 30 vivons le tome 30 je suis en craquage je crois que tout le monde qui a lu le tome 29 arrive à la fin ils ont fait what the fuck enfin bref voilà parlons en plus on passe à autre chose par la suite je me suis procuré le tome 14 et le tome le dernier tome du manga Platinum End qui a été une énorme claque dans ma poire parce que la fin m'a laissé clairement sur le cul je n'ai pas d'autres termes la fin m'a laissé clairement sur le cul je ne sais pas trop quoi en penser encore aujourd'hui je ne sais même pas comment exprimer la fin j'ai beaucoup aimé ce manga du début à la fin la fin est très mystérieuse un peu je suis un peu perdue mais c'est une très belle conclusion qu'on en attend de l'auteur de Death Note clairement donc voilà ce manga conclusion très mystérieuse je ne peux pas vous en dire plus parce que ça va vous spoiler la fin mais je ne sais pas quoi en penser en fait j'ai été à la dernière page et je me suis dit what c'est fini clairement c'est cette fin mystérieuse qui nous laisse sur je ne compte je ne sais pas comment expliquer la chose il n'y a que ceux qui ont lu la fin qui peuvent se dire est-ce qu'il n'y a que moi c'est peut-être moi qui ai eu ce ressenti là au niveau de la fin mais c'est vrai que ça m'a mis une claque clairement cette fin là m'a mis une claque par rapport à toutes les fins de manga que j'ai pu lire elle m'a mis une claque avérée j'ai été perdue en mode attends est-ce que j'ai quoi après j'ai compris puis après je me suis dit bon quand même il faut avoir le mental de réfléchir à cette fin là mais ouf la couverture regardez moi cette beauté j'adore la beauté des couvertures de Platinum avec cet effet paillettes tout ça c'est trop beau franchement je ne suis pas déçue de la fin et j'ai adoré ce manga du début à la fin et je suis grave pressée de découvrir l'anime qui sort au mois d'octobre je crois que ça est prévu pour le mois d'octobre si je ne dis pas de bêtises vivement sur Crunchyroll que je découvre l'anime qui va être un plaisir de découvrir ce manga avec les musiques les openings les combats pas les combats mais l'action en animé alors que voilà j'espère que ça sera fidèle au manga c'est tout ce que je veux et pour finir on va passer sur les plus gros formats donc après ça là les petits formats sont finis les formats logiques sont finis je vous ai présenté tout ce que j'avais à faire et là on part sur les gros formats c'est parti donc dans les gros formats je me suis procuré le tome 3 du manga enfin je sais pas si c'est pas un manga c'est plus un manoir vu que c'est coréen le manoir The Breaker qui est donc en 5 tomes au total c'est une histoire que j'apprécie énormément ce tome 3 j'ai beaucoup apprécié j'ai énormément aimé l'histoire et la suite de l'histoire qui est un mélange entre GTO moi j'ai connu GTO après le reste j'ai pas trop connu les autres même genre de manga avec de la baston dedans c'est un mélange de GTO il y a beaucoup d'humour dedans il y a des combats et j'apprécie énormément de j'aime beaucoup l'histoire tout simplement j'ai pas d'autres choses à dire donc le tome 3 qui se présente comme ceci et la couverture est magnifique par contre c'est l'édition ultimate ça s'appelle ça s'appelle pas édition parfaite c'est de du manwaga c'est comme ça qu'on appelle les auteurs coréens je suis pas sûre à 100% que ça se trouve je dis des bêtises par contre les noms je m'excuse avant de la prononce de toute façon encore une fois Kyoko Jinjong et Jinwan Park donc je suppose qu'il y a celui-là qui dessine et celui-là qui fait de scénario encore une fois je me suis donc procuré ce tome 3 et là on part sur celui-là que j'ai craqué ce mois-ci c'était pas prévu c'était pas prévu que je les prenne tout de suite j'avais envie de me les procurer et puis je suis allée au magasin et puis je les ai vus dans une belle présentation de rayon et j'ai pas pu résister voilà c'est plus fort que moi il faut que j'arrête de craquer sur les mangas et surtout qu'en ce moment je craque énormément pour les éditions énormes je sais pas pourquoi déjà que c'est une galère pour ranger les éditions normales bon les bibliothèques ça va c'est facile à trouver mais alors si je craque pour des éditions comme ça énormes je vais pas m'en sortir clairement parce que la taille dans une bibliothèque c'est deux fois ça donc ça prend plus de place donc il faut faire en sorte surtout que mes meubles moi sont fait en sorte que ça il y a que ça qui rentre que ça se prend il y a quand même une marge un peu mais il y a ça va moi j'arrive à trouver quand même heureusement il y a les bibliothèques Billy parlons-en pas donc let's go je vous présente l'édition parfaite que je me suis procurée ce mois-ci qui est full metal alchimiste voilà voilà ça fait partie des mangas voilà de pas la génération d'avant parce que je l'ai toujours fait toujours aussi fureur moi je l'ai vu entièrement en anime je n'avais pas lu le manga et j'ai envie de le découvrir en manga je n'ai pas pu résister l'édition parfaite est magnifique regardez-moi cette beauté non mais elle est juste magnifique on est d'accord donc il y en a 7 qui sont sortis actuellement je ne me suis pas procuré les 7 voilà j'avais un budget déjà manga assez conséquent ce mois de juillet donc 1 et puis les éditions parfaite il faut dire que ça va celui-là il n'est pas très cher cette édition parfaite c'est 11,90€ c'est quand même un petit budget mais comparé à celui-là qui est à 12,95€ quoi que c'est pareil c'est un euro de plus par contre les éditions Banana Fish et les éditions Eden qui sont à 16€ ça fait un petit budget donc c'est vrai que je craque pour des éditions parfaites en ce moment mais ça fait un petit budget parce que c'est un peu plus clair que les mangas mais ça vaut le coup j'essaie de me rassurer en me disant ça vaut le coup donc voilà j'ai pris l'édition parfaite j'ai pris le tome 1 le tome 2 le tome 3 et le tome 5 parce que je n'ai pas trouvé le tome 4 si j'ai trouvé le tome 4 mais les couvertures étaient déchirées très abîmées au-dessus moi je fais toujours très attention à prendre des mangas qui ne sont pas très abîmés parce que voilà c'est quelque chose que j'en veux c'est une collection donc c'est quelque chose j'ai envie que ça soit propre pas abîmé donc je fais toujours en sorte de les ranger dans des endroits où qu'ils ne peuvent pas être abîmés dans des trous que c'est loin des enfants parce que voilà j'ai des neveux tout ça donc les enfants ça touche à tout donc d'où m'abîmement gatek en quiesson qui est très pratique ça évite que parce qu'ils n'ont pas assez de force encore les petits pour tirer déjà moi c'est une galère pour tirer quand c'est rempli je vous le dis donc et voilà Fullmetalashimi c'est du du mangaka ilo mu alakawa je sais pas si c'est une femme ou un homme je sais pas du tout c'est de l'idère Kurokawa et l'édition est très belle regardez moi les premières pages elles sont en couleur je vais essayer de vous montrer ça sans tout esquinter regardez moi cette beauté il y a quelques pages en couleur après c'est en noir et blanc mais les pages sont pas en papier ils sont en papier doux je sais pas comment on appelle ça les papiers doux des papiers glissants glacés glacés voilà les papiers glacés on appelle ça les papiers glacés et franchement je suis voilà je vais relire ce manga enfin je vais redécouvrir ce manga en édition parfaite parce que moi je l'avais découvert en anime donc ça se trouve il y a des trucs très différents dedans je vous présente donc la couverture du tome 2 qui se présente comme ceci la couverture du tome 3 qui se présente comme ceci alors et la couverture du tome 5 parce que la 4 je ne l'ai pas trouvée et que je me la procurerai le mois prochain au niveau H1 on va se détendre dans ce mois-ci c'est bon je crois que j'ai fait assez d'assin oui 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 je sais pas j'essaye d'être raisonnable hein lol et donc voilà je me suis procuré ça et pour finir je me suis procuré le tome 2 du roman graphique qui est le dernier L'île entre deux mondes j'ai adoré la conclusion de ce roman graphique que Pic Addition nous a fait qui est de la mangaka on va dire de l'auteur pardon Azuka Ishii parce que c'est pas vraiment un manga parce que c'est eux ils appellent ça un roman graphique parce qu'il y a marqué Picagraphique donc je suppose que c'est un roman graphique c'est toujours aussi regardez-moi cette beauté de ce dernier tome regardez oh j'ai l'impression d'avoir clairement de l'art dans les mains pour moi c'est un roman graphique mais d'une beauté les dessins sont magnifiques la façon que c'est fait est magnifique l'histoire et franchement ça nous ça a une philosophie ça nous apprend des choses donc c'était la conclusion et voilà c'était le dernier et franchement je suis pas décide de m'être procuré 14,95 mais on a un de clairement je sais pas comment exprimer la chose c'est de l'art clairement c'est clairement de l'art et les dessins sont d'une beauté j'ai l'impression d'avoir une peinture dans les mains une oeuvre d'art j'ai l'impression d'avoir oui voilà c'est le terme que je mets c'est une oeuvre d'art et l'histoire est magnifique je franchement si vous hésitez n'hésitez pas à London parce que 14,95€ ça pour deux tomes enfin 14,95€ le tome pardon mais il n'y a que deux tomes donc ça vaut vraiment le coup et ça a une très belle histoire donc voilà pour mes achats à manga du mois de juillet je crois que c'est déjà pas mal on se retrouvera pour mes achats à manga du mois d'août qui sera vers la fin août je ferai la vidéo parce que je sais que les sorties des mangas au mois d'août sont tous à peu près vers le milieu et la fin août donc je ferai ça dans la semaine soit peut-être soit la dernière semaine du mois d'août soit peut-être la première semaine du mois de septembre donc ça se trouve voilà pour le temps de la filmer et de faire le montage qui me prend pas mal de temps c'est peut-être pour ça que j'ai un peu laissé tomber les let's play sur les jeux vidéo parce que le montage me prend énormément de temps que moi c'est surtout une passion de faire des vidéos c'est quelque chose qui me plaît donc j'ai pas le temps mon temps personnel est assez pris par les choses personnelles donc c'est vrai que cette petite passion de faire des vidéos et de partager avec vous ma passion des mangas et des jeux vidéo c'est plus simple quand je fais des jeux vidéo en live que que quand je les fais en let's play donc voilà c'était la petite parenthèse j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera au mois d'août clairement donc voilà surtout prenez soin de vous et profitez de votre famille et de vos amis profitez de vos vacances et j'espère qu'il se passe très bien et que vous passez des bons moments pendant cette période assez compliquée encore une fois c'était May et je vous souhaite une bonne journée bye tout le monde Sous-titrage ST' 501